... C'est une cérémonie de prière organisée par les sages d'Iphonie Djabankunda. C'est un événement qui a démarré il y a plus d'une trentaine d'années dans un contexte de crise en Casamance. Et à tous deux rôles, ils le font au niveau des villages. Cette année, ils sont à Kafountine et c'est un lieu historique. Quand on sait que c'est ici, à Kafountine, que le guide moral du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, qui est Abedjamokoun, a effectué son dernier service avant d'être arrêté. Beaucoup de choses se sont passées ici. Et aujourd'hui, 40 ans après, La question de la crise casamance continue à se poser. Et il est temps à ce que les gens n'en fassent pas un tabou. Faudrait que nous en parlions pour que la paix définitive règne en Casamance. Et surtout ici, dans cette terre de Kafountine. Raison pour laquelle nous saluons cette initiative des sages d'Iphonie Djabankunda. Ils ont choisi l'arme de Dieu, qui est la prière, à la place des Kalachnikovs. Aujourd'hui, nous saluons l'initiative, nous l'accompagnons et nous l'encourageons. Nous lançons un appel, ou sinon nous interpellons le chef de l'État en premier. Pour que cette paix soit définitive en Casamance, il faudrait qu'on pose les véritables questions. Et la véritable question aujourd'hui, c'est la question du développement de la Casamance.